Fabrice, la Savoie, c'est quoi pour toi ce territoire de la Savoie ? Ah, la Savoie, la Savoie, la Haute-Savoie, tous ces beaux territoires, mais il y en a plein des territoires sympas dans la France entière, avec des gens qui savent comment défendre un patrimoine, comment je dirais, identitaire, parce qu'à chaque endroit où on est sur Terre, on a tous des choses à dire et à donner. En fait, moi ce que je prône, j'ai un petit réseau qui s'appelle J'aime les gens d'ici, et ce que j'aime à dire, c'est que chaque culture est différente, mais on peut tous amener des choses différentes, et ça c'est la plus belle des choses. Comme disaient les trois frères, il faut savoir cultiver la différence et non l'indifférence. Alors, le plus beau en Terre de Savoie, c'est les paysages ou c'est les humains ? Alors, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Quand il y a une belle fille qui est en train de ramasser des champignons, et que vous arrivez là, et bien vous êtes content de la rencontrer, et de dire, alors qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle ? Et bien je ramasse des champignons, et vous cher monsieur, et bien moi j'allais à la fête du village, et on revient tous les deux, ensemble, en chansons, des chansons des fois grivoises, voilà, c'est ça. Alors ce territoire qui est magnifique, il est fragile aussi, et ça les Savoyards le savent, c'est un territoire à protéger, c'est ce qu'on dit souvent. Oui, il faut savoir protéger le territoire où on se trouve. C'est très important, ça c'est un point auquel j'attache beaucoup d'importance. Dans notre réseau, on fait de l'écologie, mais de l'écologie locale. Parce que moi aussi j'aimerais bien éteindre les feux de forêt là-bas en Amazonie, mais depuis ici je ne peux pas faire grand-chose. Et quand chaque personne apporte sa petite part, comme le colibri avec la petite goutte d'eau, et bien ça va beaucoup mieux. Vous voyez, en Haute-Savoie, on a des problèmes avec nos apiculteurs, qui ont des problèmes avec le fronron asiatique aujourd'hui, mais ils font plein de choses par contre, ça c'est bien. Et puis avec la pollution, le varroa, les pesticides. Donc dans notre réseau, on essaye de mettre en place des choses pour aller de l'avant. Donc remettre en place des ruchers, demander aux paysans de plus mettre de pesticides, et puis planter des arbres, des plantes mélifères aussi. Donc tout ça c'est important, cette écologie. Et chaque personne devrait mettre un petit peu, 5% un petit peu, chaque jour de leur temps, à faire de la belle écologie locale. Ça ce serait important. Voilà, à chaque endroit sur Terre. Et puis il y a les stations de ski, avec beaucoup de touristes, tout ça. Comment on peut agir là-dessus pour être justement, faire de l'écologie locale, comme vous dites ? Comment c'est possible ? Sur les stations de ski, je ne me suis pas encore bien posé la question, mais en tout cas, c'est vrai que quand les personnes fument sur les télésièges, des gens pourraient mettre des cendriers, ça me paraît déjà bien, plutôt que de jeter des mégots dans la nature. Quand on sait qu'un mégot, ça pollue à peu près 500 litres d'eau, et puis que ça se retrouve dans la mer, donc je demande à tous les fumeurs, écraser votre cigarette, mais garder votre mégot dans votre poche, et puis il faut le mettre à la poubelle. Essayons de recycler les choses, de revaloriser nos montagnes sans les détruire. Voilà, tout simplement. Et le changement climatique qu'on vit aujourd'hui, comment on va s'adapter ? Vous avez une idée là-dessus ? Comment on peut faire justement ? Eh bien, je le disais tout à l'heure, si chacun met un petit peu du sien, on peut y arriver. Si chaque personne aujourd'hui est consciente qu'on peut changer les choses, et pas dire tout est foutu, aujourd'hui, comme on disait, faire un enfant, c'est un peu climaticide, parce qu'on ne sait pas si dans 10 ans, on pourra se loger s'il ne fera pas trop chaud, s'il y aura trop d'eau, s'il n'y aura pas d'eau, on ne saura rien de tout ça. Par contre, si on commence à changer les choses aujourd'hui, simplement, tous ensemble, on peut y arriver. Il suffit d'avoir les bons gestes chaque jour. Donc, je vous invite vivement à aller voir le réseau de J'aime les gens d'ici aussi, et puis on peut essayer de changer les choses tous ensemble. Ça veut dire que vous êtes confiants pour l'avenir. On parle beaucoup de ce réchauffement climatique de 2 degrés, justement, 2 degrés de plus. Et alors, comment vous voyez l'avenir, vous qui êtes pragmatique ? On voit ici un look de Savoyard authentique, vous aimez votre territoire, comment on voit l'avenir ? Alors, aujourd'hui, je suis authentique parce que ma mère m'a dit d'aller me faire couper les cheveux, mais du coup, je ne l'ai pas écouté, alors je suis doulant d'authenticité, mais la semaine prochaine, je n'aurai plus un poil sur le caillou. Alors, c'était quoi la question, du coup ? Mais la question, c'est justement, comment vous voyez l'avenir ? L'avenir, mais je ne sais pas. Ça ne se trouve pas comme le passé, on le sait. Mais l'avenir, on a créé ce réseau, c'est aller vers les petits artisans, les commerces de proximité, quelque chose d'humain, où on peut tous ensemble essayer de changer les choses. Donc, je vous invite tous à aller rejoindre ce réseau et essayer de changer les choses ensemble, voilà. Voilà, j'aime les gens d'ici, on aime bien la formule. Merci beaucoup, bravo, de continuer à cultiver ce discours et à mettre en application ces idées, bravo. Merci, à bientôt.